Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de la collection de Big Vilo. Pour ce 40ème épisode, qui sera le dernier sous cette forme, je tiens à le signaler. Je vais enfin parler de mon GOAT, de mon jeu préféré, de Ever, toute console, toute période, tout ça. Le jeu qui pour moi, voilà, je ne peux pas m'en passer. On va parler d'un jeu sorti sur Neo Geo, entre autres. Donc, il est d'abord sorti sur MVS en novembre 96, il est ensuite sorti sur AES en janvier 97 et Neo Geo CD en février 97. Donc voilà, quelques petits décanages dans deux mois à chaque fois. D'autres supports pour plus tard, j'en parlerai peut-être un petit peu après. Édité par SNK, développé par ADK. Twinkle Star Sprites. Alors, pour info, les vrais l'ont peut-être connu. Ce n'est pas un vrai, malheureusement parce que le jeu coûte excessivement cher. Et c'est la seule vidéo... Ah si, allez, il y aura quand même une version officielle de présenter. Mais ça va être presque exclusivement des défauts, des copies que je vais vous montrer dans cette vidéo. C'est un petit peu dommage, je sais. Mais bon, on peut aimer un jeu et pas non plus vouloir dépenser des milles et des cents, et surtout des milles d'ailleurs. Bref, ça on s'en fout, l'argent, je ne suis pas là non plus pour parler de ça, même si l'argent est un petit peu le nerf de la vie. Bref, rapidement, même si ça ne va pas être très rapide pour cette fois. Le jeu, c'est un shoot them up, shoot them all, vous l'appelez ça comme vous voulez, jouable seul ou en versus. Alors, on pourrait même dire, étant donné les graphismes du jeu très colorés, très kawaii, que c'est un cute em up. Je n'ai pas trop d'autres exemples. Peut-être si parodius, peut-être un petit peu un cute em up. Sexy parodius, elle a ailleurs. Bref, ça vaut, les puristes me reprendront. Donc, le but, c'est de... Enfin, le but. Oui, si, le but un petit peu de Zyola, notamment vu qu'on joue exclusivement en versus, que ce soit contre l'ordinateur ou contre un vrai joueur, c'est de détruire une série de patterns qui arrivent vers nous, de manière verticale. Sachant que chaque joueur est séparé par le milieu, un petit peu comme une partie de Puyo Puyo. Mais, pas que ça peut se rejoindre, mais les deux écrans, comme justement un Puyo Puyo, où en fonction des chaînes qu'on fait, on envoie des malus, ce soit un désastreur, là, c'est un petit peu la même chose. En fonction des patterns qu'on détruit, plus on fait une chaîne de combos importante, donc d'ennemis qui se détruisent à la suite, basés sur la même explosion du même tir, on va envoyer plus de malus à son adversaire, qui sont représentés par des boules de feu, voire des extras ou des boss, selon le nombre de combos qu'on fait ou de reverse qu'on envoie. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué de résumer le jeu, parce qu'on ne se rend pas forcément compte au premier des abords, mais le jeu est très complet, très complexe au niveau de son contenu. Excusez-moi, c'est plusieurs vidéos que j'enregistre à la suite, donc du coup, j'ai commencé à avoir un petit peu de mal à parler. Donc voilà, on envoie des boules de feu à son adversaire, et en fait, ces patterns, plus on fait de combos, plus on envoie de boules de feu, et si on fait un perfect sur le pattern, c'est là où on gagne en théorie le plus de points, et là où on envoie le plus de malus. Le but, forcément, c'est de réduire le nombre de cœurs de son adversaire à zéro, sachant qu'on a cinq de base, et que quand on touche son adversaire, ou quand son adversaire se fait toucher, notamment par un pattern physiquement, on regagne des cœurs. Voilà, pour ce qui est un petit peu du contenu, je vous laisse aller sur Internet, parce que c'est vrai que je vais faire des vidéos de plusieurs heures, ce n'est pas forcément le but, ce n'est pas très intéressant, surtout que je ne me montre pas, et que je montre exclusivement le jeu, parce que le plus important pour moi, c'est le jeu. Bref, pareil, pour parler rapidement de l'histoire, qui n'a pas énormément d'intérêt non plus, on ne va pas se le cacher, c'est un jeu de l'arcade, donc Lodran, qui est le personnage ici, qui est le personnage principal du mode histoire, doit récupérer la Twinkle Star des mains du sorcier, oulala, décidément, du sorcier Mavius, qui l'a volé, voilà, et du coup, ce Twinkle Star, c'est un petit peu, voilà, l'objet fétiche de la famille, on va dire. Pareil, au niveau de l'histoire, ça vole pas très haut, vous le verrez si vous y jouez dans les petites cutscenes qu'il y a entre les affrontements. Mais passons, du coup, au cœur de mes vidéos, pourquoi je vais vous parler de ce jeu-là. Eh bien, tout simplement, parce que, quand j'étais ado, voire même jeune adulte, on avait un groupe de potes, je pense que je vous en ai déjà parlé, ou, oui, dans la vidéo sur Windjabber, que je vous conseille d'aller voir, voilà, on sortait en ville les mercredis après-midi, les samedis après-midi, donc, moi, j'étais encore étudiant, c'était des moments un petit peu libres, on va dire. On allait dans le magasin de jeux vidéo du coin qui avait également son petit côté arcade, donc, il y avait plusieurs bornes, il y avait du street, du coffre, et puis, il y avait une borne XXI. Et un de mes pods venait souvent avec son cousin à ce magasin-là, et puis, justement, il squattait la borne XXI. et ils essayait de découvrir un petit peu les jeux de cette borne. Ah, j'ai un petit peu de mal à sortir ça, de toute façon, on s'en fout. C'est une copie, j'ai envie de vous dire, sinon, clairement, je ne la traiterai pas comme ça. Et du coup, un jour, en testant les différents jeux de... Je vais mettre comme ça, ça fera moins de reflets pour la vidéo. Donc, en testant les différents jeux de cette borne, ils tombent sur Twinkle Star, conseillés en plus par le vendeur. Et du coup, ils y jouent, et puis, ils nous y font découvrir notre groupe de potes. Sauf que, voilà, le groupe de potes, ouais, voilà, pourquoi c'est pas mal ? Un petit jeu qui se joue à deux, en plus, c'est plutôt cool. Sauf que, moi, je regarde ça un petit peu du côté extérieur, ça ne me donne pas du tout envie. D'ailleurs, j'y joue même pas, honnêtement, avec eux. Moi, ça ne me dit vraiment pas quand je regarde ça. Je préfère jouer à d'autres jeux qu'on jouait à plusieurs à l'époque. Donc, totalement, The Ultimate Eleven, voilà, du Street, ou du Stryker 1945+, qu'on joue aussi pas mal à l'époque en coop. Mais, du coup, ben, moi, excusez-moi, je suis un petit peu perdu. Donc, voilà, ben, du coup, ils y jouent assez régulièrement, quand on y va, ça dure pendant 2-3 mois. Moi, je ne joue pas du tout. Voilà, j'attends un petit peu mon tour pour qu'on se fasse une partie, ne serait-ce, voilà, de Windjammer, du Ultimate Eleven, comme il y a, donc du Fightkick. Et, voilà, un beau jour, on me dit, ben, ouais, il joue, et puis moi, pendant ce temps, je regarde, en plus, je regarde un jeu qui ne m'intéresse pas forcément. Et, du coup, ben, je me dis, je vais télécharger la ROM, et puis, je vais y jouer sur mon ordinateur pour comprendre un petit peu le jeu. Et, en fait, ben, à ce moment-là, ben, le jeu, je le capte complètement. Et, je suis un petit peu pris dans le jeu, on va dire. Je ne joue plus qu'à ça. C'est-à-dire que, comme je le disais dans une précédente vidéo, voilà, à l'époque, je faisais encore des tests, des critiques sur un site d'abandonnée. je prends du retard parce que je ne joue plus qu'à Twinkle Star. Je ne joue plus à la console, je ne joue plus à la Game Boy. J'oublie de faire mes tests. Et, je joue à Twinkle Star sur mon ordinateur avec mon petit stick acheté à 2 euros. Et, ouh, 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 non. Et, ben, je joue plus qu'à ça, 3-4 heures par jour. C'est pour vous dire. C'est vraiment, je joue vraiment beaucoup au jeu. Et, et du coup, je joue qu'à ça. J'essaie de comprendre comment fonctionne le jeu. Voilà, je remarque que, dans mes parties, à des moments, il y a marqué Perfect. Je vois, il y a Combo, Combo S, Max Hit, les bombes, les tirs chargés, les différentes couleurs, les pièces qui apparaissent. Alors, du coup, quand même, cette période dure bien, bien, un mois, un mois et demi. où je ne joue qu'à ça. D'ailleurs, on va signaler que, pendant ce mois, un mois et demi, je n'arrive pas à terminer le mode, le mode solo, en level 4, donc, classique, niveau MVS. Et, mais quand même, j'adore, finalement, j'accroche énormément au jeu. Mais par contre, quand on se voit, je n'y joue pas. Je garde un petit peu la surprise, le côté un petit peu mystique. et du coup, au bout de ce mois, mois et demi, je me dis, allez, c'est bon, on va pouvoir s'y jeter, jouer énormément au jeu, j'ai compris comment ça fonctionne. Du coup, je me lance, je me dis, allez, on va jouer, on va faire un petit versus, l'un contre l'autre, avec mes potes qui squattaient, qui avaient un certain niveau, mais qui n'étaient pas aussi poussés. Voilà, ça tire un petit peu de partout, ça esquivait, ça envoyait des boss, quand ça comprenait qu'on pouvait envoyer des boss en faisant le tir chargé, niveau 3. Sauf que moi, j'arrive, et puis je joue absolument pas par équer. C'est, je tire très peu, je me place, bon, j'esquive quand il faut esquiver, forcément. Je sais quel boule de feu il faut renvoyer, parce que les clignotantes sont des reverse, donc c'est des boules de feu qu'on a déjà envoyées. Si on les, enfin, les boules de feu qu'on, oula, on va reprendre. Les boules de feu classiques qu'on nous envoie, il faut éviter de les renvoyer, parce que du coup, ça renvoie des boules de feu clignotantes. Ces boules de feu clignotantes, si elles sont encore une fois renvoyées, envoient un extra sur notre écran, donc, qui fait un petit peu, enfin, pas qu'il fait plus mal, mais qui est un petit peu plus chiant à éviter, parce qu'on s'y attend pas forcément, les boules de feu arrivent vers le haut, les extras sont soit beaucoup plus gros, soit des mouvements un peu plus aléatoires, voire même parfois ils arrivent par derrière, comme ceux de ran, entre autres. Et du coup, pareil, alors, normalement, si on envoie 4 clignotants en même temps, donc sur le même combo, ça peut envoyer un boss aussi. Donc, voilà, il faut éviter de renvoyer des tiers classiques, par contre, ne pas hésiter à renvoyer des reverse, du coup. Voilà, moi, tout ça, j'y avais assimilé, je me souvenais de la plupart des patterns, alors pas tous, malheureusement, il y a des patterns que j'arrive à sortir, mais il faut que les planètes soient alignées, il faut que dès le début, je sache, enfin voilà, que ça n'aille pas trop vite, donc du coup, je sache où me placer, pour qu'au final, la moitié du pattern aille au bon endroit, pour que je puisse esquiver, revenir tirer, pour que tout éclate en même temps, et surtout, voilà, il faut pas qu'il y ait des attaques en même temps, quoi, donc c'est un petit peu compliqué, mais une bonne partie, voilà, je sais comment on fait, si je fais pas le débit, je suis bien placé, normalement, le pattern, je le fais en perfect, et là, du coup, il y a un affrontement de deux styles de jeu, ceux qui jouent à la manière bourrin, qui tirent de partout, sans réfléchir, et moi, qui du coup, un petit peu adepte du beau jeu, comme on pourrait dire au foot, et qui du coup, voilà, essaie de faire des perfects, de renvoyer un maximum de boules de feu à son adversaire, voilà, d'esquiver ce qu'il faut, de renvoyer le plus extra possible, savoir comment envoyer des boss quand on s'en prend un dans la figure, bref, du coup, c'est, voilà, deux mondes s'opposent, et voilà, je leur avoue que, je joue au jeu, je dose le jeu depuis un petit moment chez moi tout seul, pour comprendre comment ça fonctionne, et d'ailleurs, bah, cette dose a quand même pas mal, pas mal apporté, parce que du coup, bah, pas que je suis un bata, mais on en, disons que je venais avec une pièce, en général, bah, je restais une heure, une heure sur la borne sans perdre, donc, sachant que oui, on était quand même plusieurs, donc ça tournait pas mal, j'arrivais même à battre le gérant de la salle qui du coup, qui du coup connaissait le jeu, parce que c'était un petit peu lui qui les avait conseillés, et qui avait conseillé mon pote de le tester, voilà, en cherchant des jeux qui se jouent à deux, et, tout simplement, en fait, je pense que c'est parce que, voilà, je me suis énormément entraîné comme ça, je pense que c'est surtout parce que, quand je joue un jeu multi, j'aime, j'ai, j'ai, j'aime pas jouer un jeu multi, sur lequel je suis sûr de perdre, parce que je connais pas le jeu par rapport à d'autres personnes, donc du coup, voilà, c'est pour ça que je me suis entraîné, ça veut pas dire que je suis mauvais perdant, mauvais joueur, mais, voilà, disons qu'un jeu où je sais que, voilà, je vais jouer contre quelqu'un qui s'y connaît énormément, et que moi, pas du tout, ça m'intéresse pas, à part pour tester une partie, pour voir ce que donne le jeu, mais sinon, ça m'intéresse pas, c'est pas très intéressant, voilà, de dire, enfin, même quand on joue, quand certains jouent aujourd'hui à des jeux multijoueurs en ligne, la personne qui va jouer à tel FPS, qui va faire trois parties, et qui va rester même pas 10 secondes à chaque fois sur le terrain, ça va pas l'intéresser, bah moi, c'est un petit peu la, c'est un petit peu la même chose, voilà, j'aime pas me dire, bah, je me balance sur un jeu multi, sans connaître le jeu, sans connaître comment ça fonctionne, c'est pas intéressant, bref, du coup, bah, c'est un jeu auquel je joue toujours, un jeu sur lequel même, il faut pas trop me relancer, parce que si je me remets dedans, oula, même si je me remets dedans, bah, je vais jouer qu'à ça, donc, du coup, enfin, c'est un jeu que j'adore, il y a pas de soucis là-dessus, sauf que j'y ai énormément joué, j'ai énormément passé de temps, voilà, à terminer le jeu, ne serait-ce déjà sur bande, j'ai été le premier du groupe de potes, à le terminer sur bande, avec un crédit, je l'ai même plus, One Life fait plusieurs fois, bon, alors, j'avoue, mon premier One Life, c'est quand même un sacré coup de chance, parce que, sur Memory, donc, sur le dernier niveau, j'en prenais plein la gueule, voilà, c'est du 1cc, c'est pas du One Life, enfin, c'est du 1crédit, parce que, le One Life, quand même, assez chaud, j'ai même réussi à le, ben, justement, le gérant, vous voyez que, du coup, on jouait, mais que, ça devenait trop facile, il avait même augmenté la difficulté du jeu, sans nous le dire, il l'avait passé en level 6, et ben, le premier jour où il l'a foutu en level 6, j'ai joué, j'ai terminé le jeu en 1crédit, et je lui ai dit, ça sert à rien d'augmenter la difficulté du jeu, je le terminerai toujours, et je le termine toujours, pour dire même, du coup, forcément, cette version Neo Geo, je l'ai eu, enfin, cette fausse version Neo Geo, je l'ai eu il y a assez peu de temps, avant d'enregistrer cette vidéo, du coup, ben, comme je disais, j'y jouais sur émulateur, donc, sur mon ordinateur, mais du coup, pour y jouer avec les potes dans les soirées, parce qu'on n'avait pas forcément une borne, on a un émulateur chacun, j'y jouais avec, cette superbe version Dreamcast gravée, oui, parce que je n'ai pas la version Saturne, je vais en parler vite fait après, regardez, même pour vous dire à quel point, je sors du faux, regardez, cette superbe cartouche MVS, pareil, totalement fausse, de Twinkle Star, en plus, je n'ai même pas de slot MVS chez moi, c'était vraiment pour dire d'avoir une cartouche Neo Geo, avec marqué Twinkle Star dessus, c'est pour vous dire, à quel point j'en étais, d'ailleurs, j'ai parlé des différentes versions de Twinkle Star, qui sont sorties, donc, Neo Geo MVS, AES, Neo CD, il y a une version Saturne, qui pour beaucoup est la meilleure des versions, parce que du coup, on a un personnage en plus, par rapport aux autres versions, que je vous ai montré, même par rapport à la version Dreamcast, parce que le jeu est sorti sur Dreamcast au Japon, alors le jeu est pratiquement sorti qu'au Japon, on ne va pas se le cacher en physique, donc la version Saturne, elle est un personnage en plus, au niveau du graphisme, c'était à peu près pareil, et surtout, il y avait une très belle cinématique d'intro, qu'on n'a sur aucune des autres versions, que même du coup, je l'ai sur Xbox One, en dématérialisé, il n'y a pas tout ça, il y a un mode caravane, mais il n'y a pas cette cinématique d'intro, de la version Saturne, il y a un Twinkle Star 2, La Petite Princesse, si je ne dis pas de bêtises, qui est sorti sur PlayStation 2, un petit peu plus tard, Twinkle Star est également sorti, dans la compilation ADK, Damacy, sur PlayStation 2, cette compilation qui est ressortie, sur PlayStation 4, que j'ai, j'ai quand même une version officielle, comme je vous le disais du jeu, une vraie version physique, il est là, il est ici, version Limited Run Games, donc il est là, entre autres jeux, et normalement, si je ne dis pas de bêtises, c'est la même version, que la version PlayStation 2, donc ceux qui ont la version PlayStation 2, me confirmeront peut-être, ils me regardent, on ne sait jamais, et le jeu, il est sorti également, sur Steam, 2016 il me semble, et donc du coup, cette compilation, elle est sortie du coup aussi, donc en Neo Geo classique, donc comme je vous le disais, sur Xbox One, sur PlayStation 4, peut-être même aussi sur Switch, à vérifier, je ne l'ai pas vérifié, voilà, c'est un jeu, donc comme je disais, ok, le jeu toujours, j'ai différentes versions, j'ai enfin une version officielle du jeu, ce n'est pas celle-ci, je me rappelle, c'est celle-ci, je n'ai pas de PlayStation 4 en plus, ce n'est pas grave, pour vous dire, j'ai une borne fait maison, chez moi, et c'est un des premiers jeux, auquel j'ai joué dessus, auquel je joue, quand des potes viennent, on ne s'en lasse pas, ça fait, ça fait plus de 10 ans, qu'on connait le jeu, et quand on se voit, qu'on veut jouer, parce que mes potes, il y en a certains qui jouent toujours, pas forcément pareil, au niveau rétro, mais quand on se voit, on se dit, quand ils viennent ici, qu'est-ce qu'on se fait, on se fait un Twinkle Star, soit on sort la Dreamcast, soit maintenant, on y joue sur la borne, mais je sais qu'à l'époque, même avec d'autres potes, qui ne faisaient pas partie de notre groupe, mais qui étaient un petit peu joueurs, je ramenais la Dreamcast, je sortais mon petit CD de Twinkle Star gravé, et puis c'était parti, les jeunesses, on ne jouait qu'à ça, de toute la soirée, on commençait la soirée à 20h, 21h, on la terminait à 4h du matin, on allumait une chicha, et on faisait du Twinkle Star, toute la nuit, c'est un jeu, comme je vous dis, on l'a vraiment squatté, de bout en bout, j'ai des potes qui jouent toujours, de manière un petit peu bourrin, comme à l'époque, il y a toujours, la recherche de patterns, de perfect, voire même de scores, on se voit un petit peu de notre gueule, à chaque fois, comme par exemple, pour les pièces, où on peut récupérer une bombe, ou une étoile, pour enlever les bulles, qui sont autour des patterns, on se vanne un petit peu, quand on voit que l'autre a pris le côté dollar, qui fait gagner 10 points, sachant qu'on fait assez peu les points, avec les pièces, même moi, quand je joue en solo, je fais assez peu les points, avec les pièces, parce qu'il faut plusieurs pièces, pour commencer à gagner des points, et puis on ne gagne pas non plus, des milliers d'essence, à chaque fois, on gagne 1 zéro, donc la deuxième pièce, on gagne 100, la troisième pièce, on gagne 1000, vous voyez, il faut 5 pièces, pour gagner 100 000 points, c'est bien, mais en général, les 5 pièces, si on joue bien, on ne les voit même pas, déjà, si on arrive à 3 pièces, c'est déjà pas mal, donc, voilà, vous l'aurez compris, cette vidéo est beaucoup plus longue, que les autres, parce que je parle beaucoup de ce jeu, que j'aime beaucoup, même si c'était mal embarqué au début, voilà, je voulais terminer cette série de vidéos, par mon jeu préféré, donc voilà, maintenant, vous savez lequel c'est, c'est Twinkle Star Sprite, sorti sur Neo Geo, je vous encourage fortement à l'essayer, forcément, vu que c'est mon jeu préféré, quel que soit le support, que ce soit un support d'origine ou pas, officiel ou pas, je n'en ai rien à foutre, je ne suis pas adopi, du coup, essayez-le, alors, n'essayez pas d'abord, d'apprendre les patterns, de faire du scoring et tout, jouez d'abord pour le fun, découvrez le jeu, ça commence comme ça, il faut d'abord du fun, je n'ai pas beaucoup parlé, voilà, du côté complet du jeu, parce que, je ne suis pas non plus pour vous expliquer les mécanismes du jeu, je vous mettrai quand même, en description, un petit dossier que j'avais fait sur le jeu, il y a très longtemps, qui n'est pas complet, mais, je pense qu'il n'est pas inintéressant, donc, voilà, c'était la 40ème et dernière vidéo, sous ce format, je tiens à le préciser, je ferai sans doute d'autres vidéos, plus tard, de la collection de Big Jello, mais avec un autre format, j'espère qu'elle vous a plu, que vous êtes resté jusqu'au bout, que vous l'avez regardé en entier, si vous avez déjà fait ça, c'est magnifique, je remercie tous ceux qui ont regardé cette vidéo, ceux qui ont regardé les précédentes, ceux qui ont regardé toutes les précédentes, j'aurais voulu vous présenter beaucoup plus d'autres jeux, sauf que, voilà, je n'ai pas non plus envie de terminer sur un nombre impair, un nombre pas fixe, voilà, il y a plein d'autres jeux que j'aurais voulu vous parler, par exemple, Uno sur Game Boy Color, les Harry Potter également sur Game Boy Color, là, je vous en parle parce qu'ils sont devant moi, j'aurais pu parler de Sonic 2 sur Mega Drive, de Street of Rage 3, de Daz Before Christmas également sur Mega Drive, de GTA 2, bon, j'ai déjà fait une vidéo sur GTA 3, Marvel vs Capcom 2 aussi, il y avait du Crash Bash, sur lequel j'aurais pu parler, Star Wars Galactic Battlegrounds sur PC, j'ai hésité à faire d'ailleurs cette vidéo, enfin, le Star Wars, je voulais éventuellement faire une sorte de compilation, avec les différents jeux de l'épisode 1, le Star Wars épisode 1, plutôt que Shadow Man, mais bon, j'ai préféré faire Shadow Man, voilà, parce que j'aurais voulu parler également, du coup, de La Menace Fantôme, que j'avais aussi acheté avec mes deniers à l'époque sur ma PS1, avec, pareil, Star Wars Racer aussi, auquel j'ai beaucoup joué, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Cedran Kagura Burst sur 3DS, Toy Story sur Game Boy et sur Mega Drive, j'aurais pu parler d'NBA Jam aussi, il fait énormément de jeux, sur Wii U, j'aurais voulu aussi vous parler de Devil's Third, un jeu qui n'a pas été apprécié à sa juste valeur à mon goût, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? En déception, j'aurais pu parler de Rodea The Sky Soldier, également sur Wii U, il y avait Pac-Man Championship Edition 2 sur Xbox One, j'aurais pu parler, Halo 2 aussi, avec des potes au lycée, on jouait dans une salle à l'origine PC Réseau, on jouait à ça, oui, je ne les ai pas sortis du coup, je pensais faire une autre vidéo, mais je vais la faire là-dessus, on va continuer un petit peu, ce n'est pas bien grave, Wolfenstein The New Order, moi j'y ai joué sur 360, j'étais également sur Xbox One, sur PlayStation 4, Super Mario 64 aussi, il me semble que j'ai parlé de Mario Kart 64, mais pas de Super Mario 64, j'aurais pu parler de, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? GoldenEye aussi sur Nintendo 64, j'aurais pu parler un petit peu de quelques jeux de 3DO, que j'ai bien aimés, comme Burning Soldier, Burning Soldier, je ne parlais pas devant le micro, énormément de jeux sur plein de consoles, Terminator 2 sur NES, le Super Mario Bros aussi, tout simplement, Astérix sur NES aussi, bien sûr, les Donkey Kong Country, notamment le 2 aussi, auquel je jouais beaucoup avec ma cousine quand j'allais chez elle en Bourgogne, le Super Mario Kart aussi, tout simplement, qui était cool aussi, il y a quoi ? Il y a Transbod sur Master System, que j'aurais pu parler, voilà, énormément de jeux, mais pas énormément de temps, on verra, peut-être que j'en parlerai dans d'autres vidéos prochaines, ce n'est pas interdit, peut-être du coup, ça fera doublon, pareil, je vois Dynamite Eddy aussi sur Mega Drive, bref, cette fois, on arrive vraiment à la fin, au bout de, c'est plus de 26 minutes de vidéos, j'espère qu'elles vous auront plu, si vous découvrez les vidéos que maintenant, je vous encourage à aller voir les autres, pour voir que le format a légèrement changé, et que la durée a un petit peu évolué aussi, j'espère que ça vous a plu, moi en tout cas, ça m'a plu d'en parler, parce que, voilà, c'est bien, voilà, moi j'en parle souvent avec mes potes, forcément, on a tous un petit peu nos affects, mais du coup, là, c'est vrai que, quand ML10 était venu faire la vidéo chez moi, on était un petit peu limité par le temps, parce qu'on n'allait pas faire non plus des vidéos de 3 heures, et du coup, moi, c'est ce qui m'intéressait le plus, c'était pas forcément sortir des pièces, c'était parler des pièces, et pas forcément des pièces rares, parce que, elles sont rares, elles sont chères, ou parce qu'il y a vu que, voilà, je ne sais pas, que telle version qui est sortie chez nous, c'est plus le ressenti, voilà, moi parler d'un NHL 96, ben ouais, moi ça me parle plus que de parler, voilà, de Spider-Man Maximum Carnage, première édition, sur Megadrive, par exemple, sur lequel, ben voilà, je l'ai dans ma collection, mais j'ai assez peu d'affect, parce que je l'ai acheté récemment, et puis parce que, j'y ai pas beaucoup joué, bref, voilà, c'était un petit peu le but de ces vidéos, j'ai un petit peu le nez qui coule, ça s'entend, je parle un petit peu du nez, je redifle, allez, cette fois, je vous laisse, j'espère que ça vous a plu, je vous dis à la prochaine, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada